Nous restons dans le domaine de la santé. Le centre hospitalier universitaire d'Ovendo abrite depuis mardi dernier les interventions médicaux chirurgicales des prothèses totales du genou. Une activité initiée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. Le point sur le déroulement de ces interventions avec Vibriand Assecolum. Nicolas Mbou est le premier patient gabonais à bénéficier de cette intervention de haut niveau au Gabon. Une opération très complexe à réaliser mais qui sera supervisée par le professeur Truyou et plusieurs autres collègues français et gabonais. Les radios, c'est comme ça qu'ils me renvoient ici CHU, l'Ovendo chez le docteur Nzengé. Et c'est comme ça que le docteur Nzengé me dit qu'on doit t'opérer. Mais nous sommes les premiers au Gabon à le faire. C'est le mois de janvier, entre janvier et février. Est-ce que tu te prépares ? J'ai dit oui, moi je suis prêt. Parce que je suis trop emmerdé, je n'ai plus le choix. L'orthopédie qui est une discipline médicale qui touche les os, une traumatologie des membres supérieurs et inférieurs et un processus d'intervention très délicat avant la pose de la prothèse totale du genou. C'est une prise en charge pluridisciplinaire parce que vous avez vu tout à l'heure l'anesthésiste qui prépare le malade, qui essaie de le mettre dans des conditions de non-douleur pendant 72 heures. Et pendant les 72 premières heures, le malade va être mobilisé sans douleur. À cause des anesthésiques qu'on l'a injecté localement. Il va être mobilisé par l'anesthésiste, par le kinésithérapeute qui le prend en charge dès le lendemain. Dès le lendemain, on commence à le mobiliser et cette prise en charge durera 6 mois. On a des essais de 1 à 10. Et lorsqu'on a calibré, on a mesuré la pièce d'essai. On sait que c'est une prothèse de dimension 4 qu'on va mettre. On enlève la prothèse d'essai et on met la prothèse définitive. Pas stressé, mais on a toujours une petite... On est un peu émotif, on est un peu émotif. D'autant qu'on commence sur un genou difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle en France les genoux difficiles. Ce n'est pas des genoux classiques. Donc, bon, mais le plus important est de savoir ce qu'on fait, de savoir où on va. Un chirurgien, il doit savoir rester calme, même dans la difficulté. Donc, à plus forte raison, mon maître est là. Donc, malgré les difficultés qui vont se présenter, on va pouvoir les affronter. Plus d'une dizaine de patients bénéficieront de ces interventions qui s'achèvent ce vendredi.